Plusieurs nouvelles technologies innovatrices de réduction des GES ont été développées au Québec au cours des dernières années et permettraient de lutter efficacement contre les changements climatiques. L'usine Pilote SAF Plus teste une technologie développée à la Polytechnique de Montréal pour récupérer le CO2 des cheminées de la raffinerie de parachême située dans l'est de Montréal qui, autrement, aurait été libérée dans l'atmosphère et l'utiliser pour produire du kérosène renouvelable. Les serres Tundra à Saint-Félicien au lac Saint-Jean n'auront plus à acheter d'énormes bonbonnes de CO2 dont ils ont besoin pour faire pousser leur concombre. Un projet de captation du CO2 de l'usine voisine de pâte et papier de Résolu approfusionnera maintenant l'entreprise et leur fera ainsi économiser des centaines de milliers de dollars par année en achat de CO2 tout en diminuant les GES de l'usine. Dans une usine pilote de Québec, Éco2 a développé un procédé qui utilise les résidus miniers d'amiante pour fabriquer de l'oxyde de magnésium, essentiel pour l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire, en utilisant du CO2 de manière circulaire. L'entreprise québécoise en développement de sa première usine prévoit une capacité de 60 000 tonnes par année pour de l'oxyde de magnésium de niche, un produit dont le marché mondial est de 1 million de tonnes par année. Le projet Sky Renew du professeur de génie mécanique Martin Brouillette et de son équipe de l'Université de Sherbrooke permet de capter directement le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Celui-ci est ensuite utilisé pour décontaminer des déchets d'amiante des sites miniers en estrie en utilisant le CO2 capté dans l'air pour transformer les résidus d'amiante en simples graviers, lequel servira, par exemple, à remblayer des sites miniers. Grâce à l'expertise de nos chercheurs québécois, il y a une foule d'autres solutions plus vertes et plus efficaces pour lutter contre les changements climatiques que celles de taxer encore plus les consommateurs et d'interdire les voitures à essence. Plutôt que de punir les citoyens et leur demander de faire des sacrifices, le gouvernement devrait investir dans de vraies solutions.